salut david nation bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission les entrepreneurs s'interroge et on va répondre à la question suivante pourquoi steve jobs ne voulait-il pas collaborer avec android cette question elle a été posée sur coura m'a aussi fait tiquer parce que c'est une question qui m'a beaucoup intéressé en effet steve jobs depuis la sortie d'android ne voulait pas que apple collabore avec android à vrai dire la raison ne méthode pas vraiment vu quels gens dont militaient et c'est antoine belgui qui répond à la question donc déjà il faut savoir que steve jobs avait une haine profonde pour android et comme il a écrit comme ça a été expliqué dans sa biographie la biographie le titre c'est steve jobs le livre apparaît ici c'est écrit par walter isaqson son image va apparaître également là donc sa biographie steve jobs a dit je vais détruire android parce que c'est un produit volé je suis prêt à aller jusqu'à la guerre des roues nucléaires à ce sujet donc il est même écrit là que eric schmidt son image aussi va apparaître ici qui était le patron de google a aurait alors fait le déplacement de mountain view à palo alto au siège de apple pour rencontrer steve jobs à ce sujet et proposer une résolution à l'amiable du litige la réponse de steve jobs a été très claire il a dit ceci je ne veux pas de ton argent même si tu m'offres 5 milliards de dollars je n'en veux pas de l'argent j'en ai tout ce que je veux c'est que vous cessiez d'utiliser nos idées au sein d'android donc steve jobs ne voulait tout simplement pas collaborer avec android parce que si jobs considérait que les produits android était des produits volés donc steve jobs a toujours été amoureux de l'innovation et pour lui android ce n'était pas de l'innovation c'était juste la copie de apple d'accord donc après moi personnellement alors que c'était mon procédure simon il n'avait pas que l'avoir avec lui et moi je suis personnellement je suis pas d'accord parce que au final on est dans un monde où il est difficile de réinventer la rue on se base toujours sur des recherches sur des travaux de quelqu'un pour évoluer d'accord je prends l'exemple du e-learning aujourd'hui il ya tellement de start-up dans les e-learning et tout alors ces start-up n'ont pas rien monté la roue d'accord parce que déjà la base de e-learning était il existait depuis des dizaines d'années d'accord mais chaque start-up a pris d'accord cette base du e-learning et à personnaliser en fonction des différents types de problèmes que rencontrent les gens donc copier quelque chose n'est pas mauvais d'accord moi moi personnellement je pense que la meilleure façon de réussir actuellement dans ce monde c'est de regarder ce qui se fait en ce moment et de chercher à innover donc on se base toujours sur quelque chose pour innover donc vous pouvez à la base copier le système bien le business model ou bien la technologie d'une entreprise mais au finish si vous voulez bien sûr jurer qu'il va falloir apporter votre touche personnelle sur le projet sur l'application question donc on voit bien que steve job c'est quand même trompé là dessus parce qu'aujourd'hui android c'est le système d'installation pour mobiles plus utilisés et sincèrement vous voyez là j'utilise en ce moment waouw p30 waouw p30 qui est totalement équipé android il est hyper hyper facile à utiliser donc personnellement alors là je filme avec un iphone bon c'est l'iphone si ce n'est pas aussi performant que ce qu'il y a en ce moment mais derrière les systèmes android n'ont rien envie au système aux ios donc voilà la leçon que vous devez dégager de la sécu ne cherchez pas l'innovation est relative en fonction de la zone vous êtes implanter un produit peut-être considéré comme l'innovation pas aujourd'hui il ya des incubateurs comme rocette qui sont dans la copie à volonté des business models qui sont implantés aux états unis regarde ce qui se passe aux états unis qu'on puisse en europe bon après ça devine de l'innovation parce que sur le plan local ça ne se fait pas encore d'accord ensuite si vous copiez donc si vous regardez vous copiez ce qui se fait essayer de l'adapter c'est ça a ajouté apporté votre touche personnelle c'est vraiment adapté l'application que vous avez copié aux besoins des utilisateurs locaux qui c'est ce que vous devez chercher un pays c'est ce que je veux partager avec vous dans cette vidéo si vous avez des questions aussi parce que là je pioche des questions sur courant mais si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser par messenger ok n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui va s'afficher là pour recevoir mes coups gratuits dans votre messenger abonnez-vous cliquez s'il vous plaît sur la cloche pour être notifié quand les dernières vidéos sortent et surtout n'oubliez pas apprenez toujours tchao